Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne l'handicap asiatique. C'est sur demande de pas mal de personnes que je fais cette vidéo après avoir fait l'over-under asiatique. Cette fois-ci, je vais vous expliquer l'handicap asiatique sur le marché 1x2. On appelle ça en fait le match odds, l'handicap asiatique sur le match odds ou tout simplement sur le résultat du match. Alors, mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Philippe Bello. Je suis parieur pro et spécialiste Betfair. Je vis mes paris depuis, donc à 100% de mes paris depuis 2017. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aider les parieurs sérieux et motivés à passer dans le vert. C'est notamment pour ça que j'ai créé le club privé des parieurs gagnants dans lequel je partage tous les paris que je place. De cette manière, les membres de mon club peuvent placer mes paris et obtenir les mêmes performances. Alors, je reviens maintenant au handicap asiatique. Certainement, vous avez déjà entendu parler du handicap normal, on va dire. Mais alors, c'est quoi cette bête d'handicap asiatique ? Alors, la différence entre un handicap normal, ou qu'on dit aussi européen, et l'handicap asiatique, eh bien, retenez pour commencer que dans le handicap asiatique, le match nul est remboursé. OK ? Ça va vous faire penser un peu au drone au bet où le match nul est remboursé. Dans l'handicap asiatique, eh bien, après application du handicap, si on a un match nul, la mise est remboursée. OK ? C'est ce qui fait qu'un handicap est asiatique, ni plus ni moins. Mais j'y reviendrai par après. Évidemment, je vais fonctionner avec un petit exemple pour vous expliquer tout ça. Prenons la victoire de Barcelone à une cote de 1,55. OK ? J'invente clairement les cotes ici. Disons que Barcelone est à domicile et rencontre. Il est favori comme la plupart du temps. Et sa cote est 1,55. Donc, ça, c'est sur le marché 1,x2. Donc, victoire à domicile sèche, normale, de Barcelone 1,55. Ça, vous comprenez assez bien. Ensuite, vous pourrez voir Barcelone moins 1. OK ? Handicap asiatique. Sur le marché handicap asiatique, attention. Barcelone moins 1. Cote à 1,75. Barcelone moins 1,25, cote à 2. Barcelone moins 1,50, cote à 2,25. Alors, ce handicap, en fait, c'est un handicap négatif. Donc, c'est en défaveur de Barcelone. Et c'est souvent ce que vous allez trouver sur une équipe qui est favorite. Vous pouvez aussi trouver, et c'est souvent aussi offert, des handicaps positifs. Alors, ça, ce sont des handicaps en faveur de l'équipe, ici, dans ce cas-ci, Barcelone. Mais le fonctionnement, que ce soit moins ou plus, est identiquement la même chose. Une fois que vous comprenez la logique, peu importe que ce soit un handicap négatif ou positif, vous saurez l'interpréter, le comprendre parfaitement. Alors, évidemment, ici, on voit déjà que la cote augmente quand le handicap négatif augmente. Ce qui est assez logique, vu que plus on défavorise Barcelone avec le handicap, moins elle a de chances de gagner après handicap, et donc plus la cote est élevée. C'est en fait aussi, à la base, le but du handicap. C'est d'aller chercher une cote plus élevée pour, dans ce cas-ci, pour une équipe favorite. Donc, des paris ne sont pas intéressés pour Barcelone à 1,55. Donc, ils vont aller appliquer un handicap négatif pour aller chercher peut-être une cote à 2. et préfèrent jouer dans cette gamme de cote. C'est le but du handicap. Alors, je vais expliquer le handicap asiatique, moins 1, pour commencer. Je mets une mise de 10 euros sur Barcelone, moins 1, en handicap asiatique. Alors, ici, je vais raisonner par écart de but. Que se passe-t-il si Barcelone gagne par 2 buts ? Disons 2-0. 2-0. Ça, c'est avant handicap, donc c'est le résultat réel. Après handicap, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, je dois aller retirer un but. Donc, c'est ça, le moins 1. Je dois retirer un but à Barcelone. Que se passe-t-il ? Le score de 2-0 devient le score de 1-0. Et c'est cette ligne-là qui va me dire si Barcelone gagne ou pas, si mon pari passe ou pas. Donc, dans ce cas-ci, après handicap, c'est 1-0 pour Barcelone. Donc, le 2 buts d'écart, en fait, devient plus qu'un but d'écart, mais c'est quand même une victoire par un but d'écart. Donc, le pari est gagné. A quelle cote il est gagné ? Eh bien, on va chercher la cote de Barcelone, moins 1, handicap asiatique. 1,75, une mise de 10 euros, ça fait un gain de 7,5 euros. Si Barcelone ne gagne que par un but d'écart, maintenant. OK ? Eh bien, dès que je vais aller retirer le but, le moins 1, ici, à Barcelone, eh bien, gagner par un but d'écart ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que je reprends un score de 1-0, par exemple. Ça peut être 2-1, 3-2, ça peut être même. Donc, c'est un écart de 1 but. Après application du handicap, ça devient 1-0-0. Bref, dans tous les cas, quand il n'y a qu'un but d'écart, après l'application du handicap négatif de moins 1, ce serait un match nul. Et ça, je vous l'ai dit tantôt, c'est ça qui fait que c'est un handicap asiatique, et non pas européen. C'est que, dans ce cas-là, quand c'est match nul après handicap, eh bien, le pari est remboursé, tout simplement. C'est pour ça qu'ici, j'ai un profit 2-0, donc ni perte, ni profit. Prenons maintenant le cas du match nul. 2-2, je vais changer. 2-2. Donc, en fait, ça correspond à un écart, pardon, 2-0 but. D'accord ? Eh bien, forcément, dès que je vais retirer un but à Barcelone, Boum, Barcelone va être en perte. OK ? Barcelone perd le match après handicap. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai mis le statut perdu, je perd 10 euros. Évidemment, si Barcelone perd par un but ou plus, et qu'on lui retire encore un but, eh bien, au final, ce sera toujours un pari perdant. OK ? Pour Barcelone moins 1. Alors, jusque-là, c'est simple. On va complexifier un peu. On passe au Barcelone moins 1,5. La logique est exactement la même. Si Barcelone gagne par 2 buts, 2, je vais même changer, 3, 1. Alors, ici, l'handicap, attention, ce n'est plus moins 1, c'est moins 1,5. Donc, je retire moins 1,5. Il va me rester 1,5 à 1. Même si ce score n'existe pas directement dans le football, après handicap, il existe. Et, dans ce cas-là, Barcelone gagne. Vu que si son score est de 1,5, et que le score d'Adelser est de 1, eh bien, c'est l'équipe qui a le score le plus élevé, qui gagne. Donc, Barcelone gagne. Même si c'est un score farfelu, c'est un score après handicap. 1,5 à 1. Barcelone gagne. Le pari est gagné. À quelle cote ? Eh bien, à la cote de Barcelone moins 1,5, qui est ici, de 2,25. C'est-à-dire, pour une liste de 10 euros, c'est un profit de 12,5 euros. Si Barcelone ne gagne plus que par un but d'écart, disons 2,1, je retire mon moins 1,5. Il me reste 0,5. Score de l'adversaire, ça reste 1. Eh bien, dans ce cas-ci, Barcelone perd. 0,5 à 1. OK. Barcelone perd après handicap. C'est pour ça qu'ici, je perds ma mise. De moins 10 euros. Évidemment, après, c'est encore perdant. C'est encore pire. Après, c'est match nul. Perd pas un but, perd pas deux buts. Dès qu'on va tirer, moins 1,5. Mais bien, pour le reste, Barcelone sera toujours perdant. Donc, on voit ici que le profil de gain, eh bien, déjà différent du Barcelone, moins 1. OK. Si vous voyez ceci, vous voyez que c'est plus risqué. Puisqu'on gagne que dans une situation, dans toutes les autres, on perd notre mise. Là, on gagne dans une situation, mais on est remboursé dans l'autre situation. Et on perd pour cette trois situations. Donc, moins risqué. C'est pour ça que la cote est dans ce cas-ci plus faible. Elle est dans ce cas-ci plus élevée. Et la cote est toujours le reflet du risque. Alors, si vous avez compris le Barcelone moins 1 et le Barcelone moins 1,5, eh bien, vous êtes maintenant prêt à comprendre le Barcelone moins 1,25. Et quand vous comprendrez ça, eh bien, vous ferez partie de vraiment une petite catégorie de personnes, de par ailleurs qui comprennent le handicap asiatique moins 1,25. Alors, moins 1,25, attention, dès que vous voyez ça, eh bien, on a un quart ici, eh bien, ça veut dire qu'on va splitter notre mise par 2. Et que ce soit moins 1,25, moins 2,25, moins 2,75, dès que ce sont des quarts, OK, donc 0,25 ou 0,75, eh bien, là, vous divisez votre mise par 2. Alors, sur quoi ? Eh bien, je mets une demi-mise, c'est-à-dire 5 euros dans mon exemple, sur Barcelone moins 1, et une demi-mise sur Barcelone moins 1,5. Et je reprends, eh bien, les résultats, OK, là, il n'y a rien qui change, c'est un copier-coller ici, le Barcelone moins 1, c'est exactement ce profil de risque, et pour Barcelone moins 1,5, c'est exactement ce profil de risque, à part que la mise est de 5 euros sur chaque ligne. OK ? Donc, si je prends la première ligne, celle-ci est gagnée. Celle-ci est gagnée. Alors, pour rappel, ici, je gagnais 7,5 euros, mais avec une mise de 10. Maintenant, comme c'est une demi-mise, eh bien, je gagne un demi-profit, c'est-à-dire 3,75 euros. Donc, en fait, si je regarde le détail ici, c'est 3,75 plus 6,25, qui est la demi-mise sur cette cote. OK ? Donc, c'est le 12,5 divisé par 2, vu que je ne place que 5 euros. Du coup, eh bien, 3,75 plus 6,25 me donne un profit de 10 euros. Alors, dans l'autre cas, si Barcelone gagne par un but, eh bien, mon Barcelone moins 1 est remboursé, OK ? Et mon Barcelone moins 1,5 est perdu. Donc, je perds quoi ? Là, je ne perds rien, je ne gagne rien, on reste à 0. Et ici, je perds ma demi-mise, je perds 5 euros, moins 5. Dans les autres cas, eh bien, les deux jambes, en fait, sont perdantes, donc je perds à chaque fois 5 euros, 5 euros, donc je perds 10 euros. On voit ici, quoi ? Eh bien, on voit ici que le profil de risque est encore un peu plus faible, donc encore un peu moins risqué que le moins 1,5. OK ? Vu que, en tout cas, il se situe entre les deux, c'est ça que je vous dis, donc en fait, c'est moins risqué, quand on regarde le profil de risque ici, c'est moins risqué que ceci, mais c'est un peu plus risqué que ceci. OK ? Et c'est pour ça, en fait, que, eh bien, si on regarde la cote, elle se situe entre les deux. Elle se situe entre le Barcelone moins 1 et le Barcelone moins 1,50, et j'ai une cote de 2, et ça, c'est la réalité, même si dans mon exemple, j'ai pris des valeurs fictives, c'est comme ça que ça fonctionne réellement sur le marché. OK ? Parce que, voilà, ce Barcelone moins 1,5, eh bien, c'est un compromis. Donc, ça se situe entre le Barcelone moins 1, le Barcelone moins 1,5, ça veut dire que le risque est aussi entre les deux, ça veut dire que le gain est aussi entre les deux. Voilà, j'espère que vous avez compris clairement le handicap asiatique après, eh bien, cette petite présentation, avec mes petits tableaux. Si, malgré tout, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, eh bien, laissez-moi un message en commentaire de cette vidéo, et je vous répondrai. Et, évidemment, donc, moi, mon but, c'est de vous aider, je poste, je publie environ 2 vidéos par semaine sur YouTube. Si vous ne voulez pas les rater, eh bien, le mieux, c'est de vous inscrire, vous abonner à ma chaîne YouTube, et d'activer la cloche des notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Mais ce n'est pas tout. Pour vous remercier aussi d'avoir regardé, Eh bien, cette vidéo jusqu'au bout, eh bien, vous pouvez commander mon livre, Passer dans le vert, il est gratuit. La première question qu'on me demande, c'est combien coûte mon livre. Il est gratuit. Je vous demande juste de payer les frais de livraison. Je ne peux pas aller jusqu'à payer les frais de livraison, mais en tout cas, le livre, c'est moi qui le paye. Il est à 0€, les frais de livraison à 9,95€ pour les Belges, 9,95€ pour les Français. Et là-dedans, en fait, je vous explique mes stratégies, les méthodes que j'utilise et qui me font vivre aujourd'hui des paris. Attention, c'est vraiment pour les parieurs sérieux, les parieurs investisseurs, pas les parieurs rêveurs qui veulent s'enrichir du jour au lendemain. Car je suis quelqu'un d'honnête, ce n'est pas possible de s'enrichir du jour au lendemain avec les paris sportifs. Par contre, vous pouvez commencer par faire un deuxième revenu et avec le temps, augmenter ses gains et ça va devenir un investissement très, très rentable si vous passez dans le vert. Voilà, merci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.